Je sais qu'il y a une scène qui vous a humainement bouleversé, celle où vous prenez la main d'Agné sur Stel, et ça je peux comprendre l'émotion. Fanny Rué l'a vécu également. Voici Fanny. Vous le savez, moi je suis cinéphile. Moi, oh là là, chez moi il y a un poster de Scarface. Moi j'ai vu la bande-annonce de Pulp Fiction. Moi j'ai un parrain. Donc je suis tout simplement une grande fanade du 7ème art. Dès que je vois un truc vaguement symétrique, je suis là, on est dans un Wes Anderson ou quoi ? J'ai pas raison la team ! Allez, vive le cinoche. J'ai eu un article ce week-end sur le fait qu'il y a plein de films dans les tuyaux. In the pipes, comme dirait Steven Spielberg. Et ces films seront des adaptations de jeux. Non même pas de jeux vidéo, mais de jeux de société. Notamment comme Barbie, mais des jeux comme Uno, Poly Pocket, les voitures Hot Wheels. Pour celui-là, c'est différent parce que c'est vrai que dans le cinéma américain, ça manquait de films sur des voitures qui vont très vite. Mais voilà, ce n'est que mon avis de cinéphile. Et là, en fait, Margot Robbie sera actuellement en projet pour produire un film adapté du jeu, Les Sims. Mais ouais. Les Sims, quoi ? Un jeu assez simple où on crée un personnage, on lui fait avoir un travail, manger, dormir, tomber amoureux. Super, j'adore Les Sims. Moi, je n'aime pas que le grand écran. Je suis également une vraie geekos. Vive la tech. Allez. D'ailleurs, en écrivant cette chronique hier, j'ai retéléchargé Les Sims 4 et forcée de constater que je suis beaucoup plus impliquée dans leur vie que dans la mienne. Il y a 23 heures, la chronique n'est toujours pas écrite parce que je voulais que John Dorian devienne philosophe. Allez, top. Aucun sens de priorité. Je ne suis pas une personne qui fait des bons choix. D'ailleurs, ça m'a fait me dire que j'aimerais bien être le Sims de quelqu'un. Pas sexuel. Hier, je suis avec une copine et on a débattu sur est-ce que j'ai besoin d'un psychiatre ou juste d'aller en soirée techno. C'est un vrai débat. Et bon, les médicaments sont plus fun en soirée techno, mais ils ne sont pas remboursés. Donc, ah voilà. Ma mère, elle croit que je suis une fille saine et tout. Non, c'est juste que je suis un énorme rat. Un énorme rat tristement sobre. Donc, au moins, je me dis, si j'étais le Sims de quelqu'un, je pourrais juste me dire que si je fais des choix de merde, c'est parce que je suis contrôlée par un abruti. C'est sûrement pour ça qu'on a créé la religion. Mais moi, je ne crois en rien. Malheureusement, je n'ai pas d'excuses. Là, actuellement, si je me noie dans une piscine parce que j'ai enlevé l'échelle, c'est de ma faute. C'est peut-être ça qu'a fait Mathieu Perry, finalement. Mais bref, ce projet de film, voilà. Moi, j'adore Margot Robbie, j'adore les Sims, mais est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on arrête nos conneries, tout simplement ? Est-ce que ça ne va pas trop loin, cette tendance à adapter des trucs d'autres domaines ? On a adapté des livres, des jeux vidéo, des jeux de société. C'est quoi la suite ? L'immeuble. Vas-y, on adapte un. Franchement, vous allez bégayer quand ils vont sortir Canapé Kid. L'histoire d'un fauteuil qui reste de devenir un clic-clac et donc il se fait coacher par Bruce Lee. Allez, top. C'est ça qui a fonctionné. C'est un film divan à tal. Allez, encore, top. C'est l'une des pires blagues que j'ai écrite de ma vie, alors je me rappelle qu'il était passé 23 heures. Mais John Dorian était philosophe. Je ne suis pas trop fan du principe d'adapter des concepts chelous en film, mais vu qu'apparemment, c'est ce qu'il faut faire. Là, en ce moment, c'est les jeux. Il y a eu Barbie, Transformers, Battleship, les films Lego et tout. Attention, Lego, ce n'est pas un documentaire sur Nicolas Bedouk. C'est sur les petits jouets. Mais donc, vous savez, moi, je suis toujours sur la balle. Moi, toujours sur la balle et tout. En plus d'être cinéphile et geekos, je suis aussi un chien. Mais donc, j'ai pensé... Pardon, j'ai canné. Pas Guillaume. Allez ! J'ai pensé à d'autres... J'ai envie de me flinguer, je vous jure. Psychiatre, meilleure idée. Mais donc, j'ai pensé à d'autres idées de jeux à adapter en film. Un film Jenga sur le 11 septembre. Un film sur le yo-yo. Ce sera un docu sur le rap. Ou bien juste sur quelqu'un qui fait régime, je ne sais pas encore. Un film sur le jeu Les Aventuriers du Rail. Ça retrace la vie d'Amy Winehouse. Sinon, un jeu sur la corde à sauter. Ce sera un biopic sur une anorexique qui aime vraiment beaucoup le sexe. Sinon, j'ai pensé aussi... J'ai pensé aussi à une... On adapte le Scrabble. Ce serait l'histoire d'un dyslexique qui tombe amoureux d'une femme de lettres. Et ce serait sympa, il y aurait une bande originale de Dominique A, de M et du groupe R. Ce serait écrit par Christian Clavier. Ou bien peut-être par Georges Perreggs et qu'il adore les lettres sauf une vieuse. On peut même aller jusqu'à adapter les jeux pour bébé. Le petit module où tu dois mettre le rond dans le rond, le carré dans le carré. Le gamin, il force et il essaie de mettre le truc dans le truc qui ne va pas du tout là. Ça, c'est déjà adapté souvent dans le porno. J'ai plusieurs idées. N'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes producteur, aucune de ces idées vous intéresse. Vous savez où me trouver au cinéma, devant un PlayStation ou en train de ranger un os. C'est une grande tournée dans l'espace francophone, notamment à Troyes, à Cournon, d'Auvergne, au Mans, à La Rochelle. Paris, ce sera en octobre, aux Zèbres de Belleville.